Bonjour, je suis Laurent Rouillette, formateur informatique à domicile. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à utiliser les fonctions de mise en page avec Word Starter 2010. Alors, ici j'ai ouvert un petit texte, nous on va s'occuper de ce qui est les alignements. Les alignements, vous allez les trouver ici tout en haut, au niveau du paragraphe. Donc on va pouvoir aligner à gauche, centrer, aligner à droite et justifier. Alors, ici, je le mets en aligner à gauche. Donc l'alignement à gauche est l'alignement par défaut de votre ordinateur. Donc là, l'alignement s'effectue sur la marge de gauche. Si j'appuie sur centrer, il va venir s'aligner par rapport aux deux marges. Donc la marge de gauche et la marge de droite. Si j'appuie sur aligner à droite, il va venir aligner sur ma marge de droite. Les dernières options, c'est l'option justifier, qui permet d'avoir le texte bien aligné sur cette marge. La différence par rapport à l'alignement à gauche, on voit ici que mon texte est en escalier. Alors que si j'appuie sur justifier, l'alignement est parfait. Utilisation de la règle. Dans les différentes opérations sur notre texte, nous allons avoir besoin de la règle. Donc la règle est la partie supérieure ici. Alors petit rappel, vous n'avez peut-être pas la règle. Donc pour l'afficher, il va falloir venir sur le côté ici. Et vous avez règle qui apparaît. Vous appuyez dessus. Et là, vous allez avoir la règle qui va être en place. Retrait et espacement. Donc ici, je vais vous apprendre à gérer vos retraits et espacements avec la règle. Donc première chose, ici, je vais venir me positionner dans mon paragraphe. Et ici, tout en haut, si je veux faire un retrait à gauche de, par exemple, 2 cm, je vais cliquer dans la partie inférieure et je le relâche à 2 cm. Alors, si vous voulez être beaucoup plus précis, vous restez ici. Vous allez venir appuyer sur retrait à gauche. Mais avant d'appuyer sur retrait à gauche, vous allez appuyer sur la touche Alt de votre clavier. Et là, vous allez pouvoir venir très précisément. Hop, voilà. Voilà. Je suis à 2 cm. Et là, je relâche tout. Pareil, à gauche, vous avez un retrait à droite. Vous cliquez dessus. Et là, je vais appuyer de nouveau sur la touche Alt qui va me donner le retrait exact que je veux. Maintenant, si je veux faire un retrait uniquement de ma première ligne, je vais venir dans la partie supérieure de ma règle. Sur le retrait, il vous affiche retrait de première ligne. Donc, pareil que tout à l'heure, je peux appuyer sur la touche Alt. Et je vais venir le mettre, par exemple, à 2,5 cm. Donc, jusque-là, nous avons travaillé avec la règle. Donc, je vais vous montrer qu'on peut faire nos réglages par le menu. Donc, ici, on va venir sur Paragraphes. Juste à côté de Paragraphes, vous avez une petite flèche qui va vers le côté. Je vais cliquer dessus. Et à partir de là, j'ai un menu qui apparaît. Donc, par exemple, si je veux un retrait à gauche de 2 cm, je vais pouvoir mettre à 2 cm. Je reviens en arrière. Je vais revenir toujours dans mon menu Paragraphes. Je veux un retrait de ma première ligne. Donc, là, je vais cliquer sur Première ligne, par exemple. Donc, par défaut, il est à 1,25 cm. Et si je veux une autre dimension, je peux lui donner la dimension que je veux. Par exemple, à 3 cm. Je reviens en arrière. Donc, ça, c'est de première ligne positif. Donc, je vais revenir sur le menu Paragraphes. Et là, on va venir chercher Négatif. Alors, là, c'est une erreur de traduction de M. Microsoft. Suspendu, c'est négatif. Donc là, je clique dessus. Et par exemple, je veux... On va laisser par défaut à 1,25 cm. Et je dis OK. Donc là, on a un retrait négatif de Première ligne. Et le reste est aligné ici. Alors, une chose qu'on ne peut pas faire avec la règle, c'est agir sur les interligues. Donc là, si on veut agir sur les interligues, il faudra obligatoirement passer par le menu Paragraphes. Donc là, je viens dessus, mon paragraphe. Et par exemple, je veux un interligue double, par exemple. Je vais dire Double. Et là, je vais dire OK. Donc là, mon interligue s'agrandit entre chaque blie. Les tabulations. Les tabulations vont nous permettre de nous positionner à des endroits bien précis de notre texte. Donc il existe différents types de tabulations. Donc on va la retrouver ici, au niveau de la règle. Donc ici, on a une tabulation gauche. Si je clique une nouvelle fois, on va avoir une tabulation centrée. Ensuite, on va avoir la tabulation droite. la tabulation décimale et la tabulation en barre. Pour revenir à la tabulation à gauche, il va falloir repasser. Voilà. Donc comment ça se présente ? Donc par exemple, je voudrais mettre mon nom ici à 3 cm. Donc je clique dessus, ici, une première fois. Si je veux en mettre un deuxième à 12 cm, je vais cliquer de nouveau. Donc là, par exemple, pour aller à mes 3 cm, je vais appuyer sur ma touche, sur mon clavier, sur la touche tabulation. Je vais taper du pont. Tabu. Là, pour aller à 12 cm, je vais appuyer sur la touche tabulation de nouveau. Genre. Si je veux de nouveau aller à 3 cm, donc là, j'ai appuyer sur la touche entrée pour passer à la ligne. Donc je vais appuyer sur la touche tabulation. Si je veux aller de nouveau à 12 cm, je vais appuyer sur la touche tabulation de nouveau. Etc. Etc. Alors si vous vous apercevez que ce n'était pas à 12 cm que je voulais les mettre, donc je clique de nouveau sur mon 12, et là, je vais l'amener à mes 8 cm. Pareil, pour celui qui est à 3. Et je le remonte. Alors si je m'aperçois que tout ça, ce n'est pas bon, je prends ma tabulation, je l'amène vers le haut, et je lâche. Etc. Etc. Du coup, il est venu se repositionner par défaut à 1,25 cm. Nous allons apprendre à poser des tabulations via le menu paragraphe. Donc là, je vais venir cliquer sur paragraphe. Et ici, je vais venir sur tabulation. Donc par exemple, je vais en poser une à 1 cm. en gauche. Donc là, je vais venir appuyer sur le bouton définir. Je vais en poser une autre à 5 cm. Toujours en gauche. Je vais faire définir. Et puis, je vais en poser une autre à 13 cm. Ce coup là, je vais le mettre en mode décimal. Et je voudrais des points de suite juste avant. Donc là, je vais faire avec des points de suite. Et je vais appuyer sur le bouton définir. Donc là, je vais dire OK. Donc je suis ici. Alors je peux descendre à la ligne. Donc là, je vais appuyer une première fois sur la touche tabulation. Je vais appeler Dupont Gérard. Là, je vais appuyer de nouveau sur la touche tabulation. Donc là, j'ai des points de suite. Je vais saisir mon montant. Par exemple, 23,57. Je vais appuyer sur la touche entrée pour aller à la ligne. Je vais appuyer une fois sur la touche tabulation. Oui. 123,58. Et un dernier pour la route. Ah. 1358,22. Donc vous voyez ici, nos chiffres sont bien alignés. Donc, si je veux modifier mon alignement, je vais remodifier, je vais re-sélectionner l'ensemble et je vais pouvoir passer par le menu paragraphe, tabulation. Par exemple, celui qui est à 1 cm, je vais me mettre à 1,5 cm ou à 2 cm ou à 2 cm. 2 cm. Et définir. Et là, je vais pouvoir supprimer celui-ci à 1 cm. Mais le plus facile quand même, c'est une fois qu'ils ont été définis, c'est de pouvoir les déplacer ici avec la règle. je trouve ça d'une facilité assez enfantine. Modifier les marges et l'orientation d'un document. Donc, nous allons voir comment modifier les marges d'un document. Donc, pour ce faire, on va venir sur Mise en page et ensuite, on va venir sur Marge. Et dans Marge, vous avez différentes possibilités. Donc, Marge normale, c'est les marges qu'ils utilisent par défaut lorsque vous créez un document. des marges étroites, donc avec les dimensions ici, les marges modérées, des marges larges, des larges en miroir. Alors, quand on veut avoir une taille qui vous convient, il vaut mieux utiliser les marges personnalisées. Et donc, ici, vous allez venir donner la taille que vous souhaitez. Par exemple, ici, moi, je veux des marges de 1 cm en haut, en bas pareil. Et je vais vouloir des marges de gauche et de droite à 1,5 cm. Et là, je vais valider par OK. Pour changer l'orientation de votre papier, on va revenir dans Mise en page, Orientation, et là, je vais pouvoir le passer en mode Paysage. Je reviens en arrière quand même. Je reviens. Une chose que je voulais attirer votre attention dans Marge, Marge personnalisée, c'est le papier. Parce que, je me suis aperçu tout à l'heure en faisant cette vidéo qu'on était au format Lettre 1. Lettre, comme ça. Et donc, il ne fait pas tout à fait, il fait un peu plus de 21, 21,59 sur 20, et là, à hauteur 27,94. Ce qui n'est pas le format standard français. Donc là, il utilise le format américain. Donc, pour utiliser le format français, vous allez venir appuyer sur le format Lettre, et ici, on va venir chercher le format A4. A4. Donc, 21,29,7. Et là, vous allez appuyer sur Définir par défaut. Donc là, je clique sur Définir par défaut. Donc là, il va vous demander est-ce que vous voulez enregistrer cette modification. À ce moment-là, vous allez dire Oui. Comment imprimer un document. Donc, nous allons voir comment imprimer un document. Donc, on va venir sur le menu Fichier. et ensuite Imprimer. Donc, si vous voulez imprimer uniquement votre document comme ça, je vais pouvoir appuyer directement sur le bouton Imprimer. Il va vous imprimer une copie et ici, vous avez l'aperçu de votre document. En dessous, vous allez pouvoir choisir l'imprimante sur laquelle vous voulez imprimer si vous avez plusieurs imprimantes à disposition. Si vous voulez imprimer par exemple votre document fait plusieurs pages, plusieurs dizaines de pages, vous pouvez par exemple imprimer la page 2 à la page 8. Si vous voulez votre document fait plusieurs pages et il n'y a que certaines pages spécifiques que vous voulez imprimer. Par exemple, je veux imprimer la page 5 et la page 9. Je vais mettre un point virgule et 9. et il n'imprimera que la page 5 et 9. Et là, il n'y a plus qu'à appuyer sur imprimer et votre document va s'imprimer. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Vous pouvez me laisser vos commentaires. J'essaierai de vous répondre. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant ci-dessus. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !